Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, il y a eu la thèse numéro 2, après le parrain sur PS2, qui était plutôt un jeu très intéressant. Maintenant, on va voir le parrain sur PSP. Vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le même jeu. Vous allez voir qu'il est assez différent. C'est un jeu qui est sorti en septembre 2006. C'est un jeu EA, comme la version PS2 s'est sorti en même temps que FIFA 07, Gang of London, J.S.E.D. Eliminator. Donc, il est sorti quatre mois après la version PS2. Il est sorti la même année que Driver Parallel Line, MGS3 et Sensro. Du côté de l'émulation, contrairement à la version PS2, il n'y a pas de souci. La fluidité est là tout le temps. Il n'y a pas de souci également de stabilité. Il n'y a pas de texture qui apparaissent au dernier moment. Donc, ça, c'est vraiment excellent de ce côté-là. Il est totalement faisable, les claviers, également. Parce que sur la PSP, vous n'aviez qu'un joystick. Donc, le système de combat, par exemple, est modifié. Il y a beaucoup de facteurs qui sont modifiés pour que ça soit beaucoup plus facile à réaliser pour une PSP. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire sur un clavier. Je fais même une grande partie du jeu au clavier. Là, j'utilise une manette Xbox pour faire. Mais j'ai testé au clavier. Ça marche très, très bien également avec une configuration de touches. Bien entendu qu'il faut un peu travailler. Mais avec les touches de déplacement et le pavé numérique que j'utilise comme un système de croix. Voilà, j'ai le X sur la touche 2, le carré sur la touche 4. Ça marche très, très bien de ce côté-là. Et pas trop de crampes au niveau des doigts et du poignet. Alors, on va parler du jeu. Le jeu qui a reçu une note de 11 sur 20 sur jeuxvideo.com et 4 sur 10 sur GameCut. Et vous allez voir pourquoi. C'est que c'est un jeu qui est totalement différent de la version PS2. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Parce qu'en fait, vous êtes sur une version un peu low cost de la version PS2. C'est ce qu'on dira. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est totalement différent et beaucoup moins intéressant. Alors, comme on va commencer à jouer au jeu. Donc, vous voyez, il y a un mode scénario et un mode guerre. En fait, le mode scénario, c'est le mode histoire du mode PS2. Donc, qui dure à peu près 7 heures. C'est les mêmes missions. Donc, c'est la même durée de vie. La seule différence, c'est que les missions où vous avez des voitures. Vous n'avez plus de voitures pour une raison extrêmement simple. C'est que toutes les faces en voiture ont été supprimées. Parce que ce n'est pas un GTA like. C'est un jeu d'action. Le son est un peu portlé, j'ai l'impression. C'est un jeu d'action, en fait, classique à la troisième personne. Un jeu de tir, un jeu d'action. Mais ce n'est plus du tout un GTA like. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement du tout. Et vous avez un mode guerre des familles qui remplace un peu le mode où il fallait battre les autres familles. Où il fallait atteindre les bâtiments importants de l'autre famille. Comme on avait vu dans le jeu de la version PS2. Alors, c'est un jeu qui essaye de faire un peu comme le jeu risque, vous voyez. C'est un peu comme un jeu de stratégie. Sauf que c'est très très light de ce côté-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez des cartes qui vous permettent d'avoir des avantages par rapport aux autres familles. Ou vous permettent de voler de l'argent. Ou vous permettent d'éviter d'avoir des problèmes avec la police. Vous pouvez en rejeter plusieurs. Par exemple, je vais rester ça. Je rejette ça. Et voilà. Et à chaque tour, vous avez des nouvelles cartes. Plus vous vous battez de famille, plus vous vous retrouvez avec des grosses cartes. C'est pour ça que très rapidement, le jeu devient facile. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est un mode qui, je trouve, est l'un des points forts du jeu. C'est que c'est un petit peu original. Même si ça reste extrêmement basique dans un jeu de gestion, un jeu de stratégie. Alors ensuite, vous recrutez vos gangsters. Donc là, par exemple, j'ai une base où il manque du monde. Donc je vais pouvoir recruter un gangster. Vous avez des outsiders associés aux soldats. Les soldats sont les plus importants. Donc là, comme j'ai de l'argent, je peux recruter un soldat. Mais il faut toujours gérer son argent. Parce qu'ensuite, parfois, vous devez racheter des munitions. Et que les munitions coûtent très très cher dans le jeu. Ou les évolutions au niveau des armes. Même si ça coûte moins cher que dans la version PS2. Donc là, on a recruté les gangsters. Donc ensuite, on passe à la phase suivante. C'est-à-dire qu'on va jouer des cartes. Vous voyez, là, je peux améliorer la résistance de mon clan. Bon, elle est déjà au maximum. Donc ça ne va pas apporter grand-chose. Je peux éviter également de baisser ma surveillance. Voilà. Donc là, je vais baisser ma surveillance. Les policiers ne m'embêteront pas. Voilà. Là, j'ai fait tout pour que les policiers ne m'embêtent pas. Donc voilà. Une fois que j'ai joué les cartes. Voilà. Les cartes. Je passe à la phase suivante. Et là, je vais pouvoir déplacer mes gangsters. C'est-à-dire que je vais pouvoir les envoyer sur des territoires. Où l'objectif est de choper des territoires à mes adversaires. Là, je n'ai plus qu'une famille. Mais normalement, vous avez trois autres familles. Là, il n'y a plus que des barzinis. Et l'objectif, c'est de battre mes adversaires. Donc là, je vais prendre mon capot. Et je vais l'emmener dans un territoire qui est très faible. Où il y a des tables de jeu. Où techniquement, je n'aurai pas de vendetta. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de représailles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans le jeu. Vous voyez. Alors graphiquement, parmi les points faibles du jeu, c'est que c'est très très moche. C'est encore plus moche que la version. Alors je trouve que c'est un peu plus moche que la version PS2. Alors que techniquement, ça n'aurait pas dû l'être. Vu que le jeu est beaucoup plus court, on va dire. Il y a beaucoup moins de paramètres à prendre en compte. Vu que ce n'est pas un open world. Ce qui peut paraître, ce qu'on peut défendre sur un open world en termes de graphisme qui sont un peu moyens. Là, on ne peut pas le défendre. Alors vous voyez, l'IA est aussi un peu moins bonne que sur la version PS2, je trouve. Et ça, c'est aussi un problème, je trouve, du jeu. C'est-à-dire que déjà que l'IA n'est pas top sur la version PS2. Là, souvent, elle est très facile, très facile à battre. Alors parmi les points forts du jeu, c'est un peu les mêmes que sur la version PS2. Vous avez des visages très, très bien retranscrits. Le doublage également, parce que c'est toujours les voix originales du film. Donc ça, c'est vraiment bien. Les scènes importantes du film, elles sont toujours là, vu qu'elles étaient présentes dans le mode histoire. Donc là, de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun problème. Là, je vais me concentrer une couille. Il y a encore un adversaire, mais ils ne sont pas 150 ici, j'ai l'impression. Je vais ramasser des petites armes, parce que bien entendu, je n'ai pas beaucoup de thunes. Toujours se méfier dans les bâtiments. Alors, les doublages également sont bons. C'est le seul point positif du jeu, ce qui est terrible. Vous voyez, dans les bâtiments, c'est toujours aussi difficile de... Là, il ne comprend pas la visée, il n'arrive pas à viser. Donc je suis obligé de rentrer un petit peu en mode gros bourrin, alors que techniquement, je pourrais me défendre. Mais comme le jeu prend très mal en compte les bâtiments, c'est un peu difficile de faire comme ça. Là, vous voyez, je rentre tranquillement. Je vais pouvoir prendre le bâtiment assez facilement, je pense. Là, je ne suis pas rentré du bon côté. Entendu, ça ne pouvait pas le faire. Là, je descends mon petit bâtiment. Vous voyez, là, j'étais dans un endroit où il n'y avait vraiment pas d'adversaire. Donc là, ensuite, je vais poser une bombe, parce qu'il me demande de faire ça. Là, je croyais, je courais. Je me suis perdu, donc c'est mort. Je suis mort parce que je me suis perdu. C'est vraiment une mort, malheur à la con. Donc, on va pouvoir voir les éléments un peu faibles du jeu, pour moi. C'est que ce n'est pas un GTA Like. Et ça, je trouve que c'est un peu dommageable que ce ne soit pas un GTA Like. Qu'ils aient décidé d'en faire un jeu assez moyen, au final. Parce que le jeu n'est pas top. Il manque beaucoup de choses. Il manque les phases en voiture. Alors, je sais bien que ce n'étaient pas les meilleures. Mais les phases en voiture, elles étaient quand même intéressantes dans le jeu, je trouve. Et là, c'est un peu dommage de ce côté-là. Ce qui manque également au jeu, c'est qu'il est très, 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 très court. C'est-à-dire que, bon, là, je me suis planté. Vous avez vu. Je me suis planté, lamentablement. Mais à partir du moment où vous faites tout le mode scénario, ce mode-là devient très facile. Le mode guerre des familles. J'ai battu les deux autres familles, mais en très, très peu de temps. Je leur ai pris leur bâtiment très rapidement. Et c'est très facile de faire ça, quoi. C'est vraiment ultra simple. Et puis, je trouve très, très moche. Graphiquement, c'est vrai que ce n'est vraiment pas ça. Les deux jeux en un. C'est-à-dire que vous faites au départ le mode histoire, le mode scénario. Et ensuite, quasiment le mode guerre des familles. Il y a très peu de moments où vous êtes obligés de jouer le mode guerre des familles pour avancer dans le scénario. C'est quasiment l'un après l'autre. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû faire quelque chose d'un peu plus compatible. Enfin, voilà. On a l'impression vraiment de jouer à deux jeux en un. Et ça, c'est, je trouve, un peu dommage de ce côté-là. Donc, voilà. Après, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, je trouve, d'avoir ce genre de choses. Donc là, je risque un peu plus de vendetta. Et puis, il est moche. Et puis, toujours les mêmes problèmes que dans le jeu PS2. C'est-à-dire que le jeu prend très mal en compte les bâtiments. Donc, ça, c'est vraiment un vrai problème. Ah, vous voyez, là, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que si on vous terre dessus, vous ne pouvez pas vraiment vous défendre. C'est-à-dire que si on vous défendre, vous ne pouvez pas vous défendre. Bon, là, j'y suis allé un peu en mode bourrin. Ce n'était pas très joli. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao, ciao !